Pedro Almodovar ici avec nous au Paradis Latin, auteur de Talents Aiguilles, Attache-moi, Femme au bord de la crise de nerfs, La loi du désir, Matador, et je ne remonte pas tout à fait jusqu'au rôle de la filmographie. Merci d'être avec nous. Bonsoir Pedro Almodovar. Je vais parler en espagnol, ça ne va pas être très très facile, mais on va tout le monde essayer. J'ai compris tout. La présentation, j'ai l'ai compris. Ah, il parle un peu français, c'est assez étonnant. Non, non, je ne parle pas, mais j'ai compris. Alors, je crois que Fanny Vallon a eu envie de rendre hommage à Almodovar parce que les femmes comptent beaucoup dans son cinéma. Alors, je voulais savoir si c'est pour lui une source d'inspiration. Alors, La Mujer, est-ce pour vous une source d'inspiration ? Oui, en fait, pour les 9 films que j'ai faits, les personnages féminins dominent le nombre de personnages masculins. Il y a plus de personnages féminins et je crois que j'écris mieux pour les femmes et je dirige mieux les actrices que les acteurs. Mais ne me demandez pas pourquoi parce que je ne le sais pas. Justement, je veux savoir si ce ne serait pas le fait parfois d'avoir été élevé chez les curés. Donc, vous savez, mon éducation chez les curés, ce qu'elle m'a enseigné, c'est de haïr l'église et les curés. Je crois, en fait, que la présence des personnages féminins dans mes films est due, en fait, à une influence tout à fait naturelle. En fait, c'est due à la femme qui m'a donné la vie, ma mère. Vous avez dit quelque part, un film, c'est comme une histoire d'amour. Il faut toujours penser à la suivante. Pourquoi ? C'est la façon de vivre ma profession. Je la vis totalement en tant que victime d'une passion. Quand je suis en train de tourner un film, ce n'est pas moi qui décide, c'est le film qui me domine. Donc, en fait, je crois qu'en toutes les histoires d'amour, quand elles terminent, et un film, heureusement, à un moment, on met son terme au tournage. La meilleure façon de l'oublier ou de le dépasser, c'est tout de suite, tout de suite, commencer une autre histoire d'amour. Donc, pour moi, ça veut dire commencer un nouveau film. Est-ce que vous improvisez beaucoup dans votre cinéma ou est-ce que tout est dans le scénario ? En fait, j'improvise beaucoup, mais aussi j'écris beaucoup le scénario. Pour pouvoir improviser, il faut que tu aies un scénario très fort, très solide. Il faut que tu connaisses très à fond l'histoire écrite. Il faut connaître également des solutions qui ne sont pas dans le scénario. Moi, par exemple, quand j'écris une histoire, je l'écris au moins avec dix orientations différentes. Et ça me permet de bien connaître l'histoire, de connaître les personnages de façon très ample. Et ça me permet également d'improviser ensuite avec beaucoup de facilité. Et les acteurs acceptent ça facilement ? Oui. Vous savez, les acteurs, quand ils travaillent avec moi, ils savent qu'ils vont vivre une grande aventure. Comme il qu'il y a la...